bienvenue sur votre inégalable et unique radio ratanga on dit que si le cours d'eau change d'itinéraire le caïma est obligé de le suivre et oui les amis les plus forts doivent parfois admettre qu'ils ne sont pas capables de lutter contre le cours de la vie il faut savoir suivre le flot plutôt que de s'épuiser à vouloir lutter contre corsa tu as réalisé que tu devais pas tiser avec la police car tes choix t'ont conduit à l'impasse est-ce que ces nouveaux alliés te permettront d'éviter le sort funeste que tu as promis sangaré ou propulseront-ils plus vite encore à ta perte et madé tu as réussi à mener ta barque à bon port mais en chemin tu as perdu tes amis tu ne dois pas croire que tu es seul pour affronter les épreuves de la vie tu as tes enfants soit mais tu as aussi un mari qui t'aime toujours pourras-tu encore ouvrir ton coeur pour le rattraper amis de ratanga et d'ailleurs on y va alors c'est parti Merci d'avoir réussi à la convaincre de venir jusqu'ici. Bonjour, le lieutenant Chenté. Maga. J'ai sûrement bien fait de suivre Jean-Paul jusqu'ici. Vous avez l'air accablé, Moulaye. Euh, vous voyez ? J'ai besoin d'entendre Maga sur le rapport Risbo. J'ai pensé que la meilleure solution était de donner ma démission sur un plateau d'argent. Mais ils n'en ont même pas voulu au ministère. Moulaye, je suis au courant de l'audit au stock central du groupe fournisseur pharmaceutique. Faudra bien qu'il désigne un coupable, non ? N'en rajoute pas. Tu veux donner un tiro, quoi. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Corsa accuse Zangaré de faire du trafic de médicaments au profit de fournisseurs pharmaceutiques. Tu voyais juste, Maga. J'ai décidé de laisser Corsa libre. Vous voulez l'utiliser comme appât, c'est ça ? Oui, c'est vrai. Zangaré est dangereux. Je le soupçonne même d'avoir éliminé Gino, son propre homme de main. Mais je prends le risque. Je fais confiance à l'instant de survie de Corsa. Maga, je sais que Boris se méfiait de la police. Mais mon service n'est pas corrompu. J'ai besoin de savoir ce que contient le rapport Risbo. Ah non. Je ne peux pas décider à sa place de le remettre à la police. S'il voulait le faire, il l'aurait fait lui-même. Vous ne pouvez pas cacher des informations à un officier de police. S'il le faut, je vous ferai arrêter. Faites ce que vous avez à faire. Hé, allons, du calme. Je ne donnerai rien tant que je n'aurai pas de nouvelles de Boris. Ce n'est rien. Les hommes de main de Zangaré ne nous trouveront pas ici. Ok, viens. Surtout ne touchez à rien. Boris a été retrouvé assassiné au dépôt des fournisseurs pharmaceutiques. Surtout ne bougez pas d'ici. La gare, faites-moi confiance. Car moi, j'ai confiance en vous. Sinon, je ne serais pas venue jusqu'ici. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, Badiane. C'est bon ? Tu n'aurais pas vu Corsa sortir du centre ? Non, je ne l'ai pas vu. Hé, les gars, vous n'aurez pas vu Corsa ? Je n'ai pas envie qu'il lui arrive quelque chose et puis... Je ne m'attendais pas à ce que ça vous mette dans un état pareil. Non, c'est le père d'Eddie. La police vient de l'arrêter. On dit qu'il est impliqué dans le trafic des médicaments qu'on t'en fait. Non. Eddie ! Eddie ! Eddie, attends-moi. Hé, laisse-toi. Hé, parle-moi, mon frère. Qu'est-ce qu'il y a ? Hé, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a ? Mon père n'est pas un criminel. Il avait des problèmes d'argent. C'est le père de Tabou qui a dû lui tourner la tête. Hé, hé, regarde, écoute-moi. Hé, ton père va s'en sortir, OK ? Mais pour le moment, tu dois agir en homme et penser à ce que tu dois faire pour lui. Va retrouver ta mère. Elle a besoin de son fils. Et Tala t'accompagne. OK, Tala ? Ouais. Et mon travail. Ouais, t'inquiète pas pour ça. Je te couvrirai avec Corsé. Enfin, quand je la retrouverai. OK ? Ça va, allez, mon gars. Ça va ? Je... Tu viens pour acheter des produits éclaircissants. Tu frappes à la mauvaise porte, je n'en vends plus. Et je te conseille de ne pas abîmer ta jolie peau avec toutes ces saletés. Ce n'est pas d'une crème pour éclaircir la peau dont j'ai besoin. Mais plutôt d'une crème qui répare l'amitié. Tu vois, j'ai perdu mon amie. J'aimerais tellement qu'elle revienne. Donc, si tu avais ça dans ton stock, je te l'achèterais tout de suite. Sinon, j'irais voir un marabout. Peut-être que lui, il saura comment faire. Un marabout ? Je connais un tradipraticien, si tu veux. Un vieil ami à ma belle-mère. Ah oui ? Oui, mais j'aime trop ma meilleure amie pour l'envoyer dans la gueule du dos. Et il ne vaut pas mieux que toutes ces crèmes blanchissantes. Tu sais, j'ai trouvé un grand appartement. Il est tellement beau ! Attends, tu recherches toujours quelque chose, n'est-ce pas ? Ça te dirait qu'on habite ensemble, avec les enfants ? C'est génial ! J'adorais ça, j'ai toujours en adoré. Tu sais, si j'étais toi, je réfléchirais avant de m'engager avec Ramatou. Elle n'a pas hésité à te virer du salon de coiffure. Mais, tu n'es pas moi, Boubacar. Ok, tu m'as aidé. Mais ça ne te donne pas le droit de me dicter ce que je dois faire. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu penses que je ne suis qu'une petite idiote qui ne peut pas s'en sortir sans toi, c'est ça ? Tu veux maintenir ton pouvoir sur moi pour me draguer. C'est comme ça que tu me remercies ? Tu m'as donné une chance et je l'ai saisi. Ça ne te donne pas des droits sur moi. Je dois récupérer les enfants. Ok, je t'accompagne. Boubacar, il faut qu'on revienne à des rapports de collègue à collègue. Il n'y aura jamais rien de plus. Tu le sais depuis le début. À demain, Boubacar. Bonjour, Liane. Bonjour. Ça va ? Ça pourrait aller mieux ? Les enquêteurs ont découvert le corps dans ce contenant plein de cartons de médicaments. Oui. Vous avez l'air particulièrement content d'avoir découvert un corps ? Excusez mon enthousiasme, mais ça nous a permis d'approfondir l'examen du conteneur. Ah oui ? Vous avez trouvé quelque chose ? Oui. Et les enquêteurs ont failli passer à côté, tellement les faux bordereaux étaient proches de la réalité. Donc on a eu bien affaire à une contrefaçon de médicaments ? Nous sommes formels à ce sujet. Les enquêteurs ont décelé des anomalies dans les bordereaux de provenance des stocks de médicaments. En théorie, tout est contrôlé. Sauf que la logistique est aux mains du groupe fournisseur pharmaceutique. Ils vont devoir s'expliquer. Personne n'est en mesure de subtiliser les bons stocks et de les remplacer par des marchandises contrefaites. Est-ce qu'ils pouvaient revendre les vrais produits ailleurs sans que vous ne le sachiez ? En effet. Le stock d'amoxicilline, le groupe fournisseur pharmaceutique... Monsieur le directeur, vous ne répondez pas tout à fait à ma question. Si je ne m'abuse, les documents sont issus et visés par le service de Monsieur Sangaré, n'est-ce pas ? C'est exact. Et Monsieur Sangaré devra s'expliquer sur les bordereaux qui portent son tampon et sa signature. À ma demande, un audit a été lancé sur son service au stock central du groupe fournisseur pharmaceutique auquel il appartient. Il n'empêche, cher monsieur, que Sangaré et ses différents services attachés devraient en référer devant la justice. L'amoxicilline a tué une patiente. Et aujourd'hui, il y a ce journaliste. Ah, c'est bien l'homme que vous avez rencontré ? Je confirme. Il s'agit bien du journaliste Boris. Je regrette qu'il ait payé le prix de sa détermination. Il n'est pas mort pour rien. Il nous a permis de remonter jusqu'au coupable de la mort de votre fille. Et ce, jusqu'en haut de la chaîne de commande. Bien là, les douaniers ont craqué. Ils ont donné Sangaré et ses hommes. Quand on demande un mandat d'arrêt à la juge, il ne peut plus nous échapper. Quatre d'un cauchemar aujourd'hui. Non mais il veut vraiment mort quoi. Le moulin est introuvable. Jean-Paul, c'est à cette heure-là que tu arrives. Je suis toute seule ici à tout faire. Qu'est-ce qui te prend ? Tu veux que je te tape ? Content de voir que tu es en forme ? Va te changer et au boulot. Et je suis heureux de voir qu'elle t'a laissé en liberté aussi. De qui tu pars ? À Chantilly bien sûr. Et regarde, ici tu es en sécurité. Mais tant que Sangaré est en liberté, je ne te laisse pas d'une semelle. Je... T'inquiète, on se serre les coudes. Et on s'occupe bien de nos patients comme d'hab. Ok ? Ok. Ça suffit maman. Tu gagnes plus que moi. Et alors ? C'est pour ça que tu veux mettre ta mère dans la rue ? Tu as honte de gagner moins que moi ? Maman, je ne veux plus te donner de l'argent pour la maison. Mais je veux louer un petit deux-pièce et récupérer ma famille. Fils ingrat. Il me trahit. Il m'assassine. Et la vipère qui arrive ? C'est toi qui lui as mis ses idées dans la tête ? Il ne peut pas être plus forte que les liens du sang. Tu m'entends ? Je l'ai porté dans mon ventre. Nourri. Protégé. Je lui ai lavé les fesses quand tu l'as mettée par... Maman ! Arrête s'il te plaît. Aucune femme ne pourra briser ses liens. Tout va bien ? Tu es arrivée un peu plus tôt, non ? Ne te dérange pas pour moi. Tu as déjà beaucoup à faire avec ta... Maman. J'ai l'impression qu'elle va encore t'essuyer les fesses. Tu sais, Badian ? Oui ? Je vais emménager avec Ramatou. Dans un grand appartement. Quelle bonne nouvelle ! Ma chérie, tu vas enfin avoir un vrai chez toi. Viens la chérie. Vraiment, merci pour tout ce que tu as fait pour moi et les enfants. Je suis désolée pour mon comportement et pour tous les mots méchants que j'ai pu te dire. Tu seras toujours une mère pour moi, une grand-mère indispensable pour mes enfants. Qu'est-ce que tu mijotes encore ? Hein ? C'est moi la seule et l'une grand-mère des enfants. T'as là, t'as bien entendu, elle va vivre avec une femme. Je savais qu'elle n'était pas normale. Elle ne t'a jamais aimée, en vérité, parce qu'elle aime les femmes. Rokoba, arrête de délirer. Tu sais que ce n'est pas bon pour ta tension. Calme-toi. Tu sais, maman, si j'aime les femmes qui aiment les femmes, c'est sûrement de ta faute. Tu m'as trop materné et tu continues encore. Ah bon ? Ma faute ? Fils, indigne, je vais fermer ta vilaine bouche qui raconte d'une n'importe quoi. Non, 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 non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Attendez, je n'en vaux pas à votre argent Tu es de mèche avec Corsa Vous êtes responsable de tous mes malheurs Vous allez me le payer D'accord ? Allô ? Corsa ? Tully ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est sangaré Il est devenu complètement fou Tu l'es dessus ? J'appelle les secours J'ai déjà prévenu les secours Ne bouge pas Tu es chez lui là ? Ne t'en fais pas pour moi Tu dois partir du centre Il y en a après toi Il arrive Pour te tuer Mais madame ! Madame Sangaré ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Corsa, je ne savais pas vers qui d'autre me tourner C'est toi qui m'as toujours aidée J'ai peur pour désirer à cause de son père Allez chez moi, vous cachez Merci Merci beaucoup Là, nous avons la première chambre Celle des enfants Nous avons enfin Le salon Je vous emmène là Il ne reste plus grand chose à faire Le rangement et tout Je vous laisse ici Et je vais discuter avec la paramètre A tout de suite Soyez sages C'est vraiment incroyable Je n'arrive toujours pas à croire que c'est vrai Non Il y a juste quelques travaux à faire On fera ça toutes les trois ensemble Oui On ne se quitte plus Vous savez quoi les filles ? Oui On se fait une promesse Quoi ? Quels que soient les événements futurs de la vie Qui pourraient nous séparer Les hommes qui se mêlent de tout Évidemment On reste ensemble Oui Allez À nous trois Oui À nous Ah Vous savez Cette amitié va de l'or Elle nous sauvera toujours des pires malheurs Enfin Je vais dire ce que j'ai dit sur les hommes Ah oui Tu change déjà la vie ? Comme ça Bon Mais il nous faudrait un coup de main pour l'électricité et la plomberie Vous vous connaissez quelqu'un peut-être ? Parce que moi je n'ai aucun homme sous la main Elle m'a dit à un homme elle Un qui sait s'occuper de sa maison et de sa femme Qu'il aime toujours et espère reconquérir Ah ah Hum Je ne vois pas d'inconvénients à ce que Tala vienne vivre avec nous Ouais Oui Les enfants seront tellement heureux de voir leurs parents à nouveau réunis Hum Et... Et Madi a aussi besoin de Tala Hum Ça c'est sûr T'as besoin de lui hein Chou voilà Ouais Ouais C'est bon ça Ces dossiers sont inaccessibles sauf par le personnel Tu me donnes les dossiers des donneurs de séparement et je te laisse tranquille Ok Je vous y amène Alors ces dossiers ? Je savais que ça finirait comme ça Quoi ? Agenté Venez vite Sangaré est ici il est armé Il n'y a pas de dossier Le donneur C'est moi C'est une blague ? Le monsieur de l'accueil Oui le type de l'accueil Il a fallu qu'elle demande ça au type de l'accueil Elle va me le payer chère Mais avant J'ai quelque chose à terminer Il n'y a pas Oh Hé, toi, tu vas m'emmener chez Corsa ou tu meurs. Oui, 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 je vais vous emmener. Mais nous, tu veux pas. Notre futur colloque sera une première dans le quartier de Ratanga. Ça va faire du bruit. Ça va jaser, c'est sûr. Tu sais, quand Rokoba a appris qu'on allait habiter ensemble, elle m'a accusée d'aimer les femmes plus que les hommes. Et que c'est pour ça que Tala ne peut pas être heureuse avec moi. Et Tala était là ? Oui, il a voulu faire une blague. Et Rokoba a fini par le courir après avec un bâton. Un bâton ? Ah, vraiment ? Je te jure. Apparemment, la fièvre est tombée un peu. Oui, ça va. Écoutez-moi tout et attentivement. Que chacune d'autres vous viennent récupérer un linge mouillé. Venez, vite, vite. Allez, on se dépêche, on se dépêche, s'il vous plaît. Je n'ai plus rien fait pour toi, ça. Tu vois ? Hein ? Là, au fond, à gauche. Merde ! Dégage, avant que je le sens, d'habit. Maintenant, placez-le sur votre bouche. On va tous sortir dans le calme. OK ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pour moi. J'ai donné rendez-vous à Julien Hiron aujourd'hui. Ah, c'est toi. Tu sais si elle est là ? Ah. J'ai dû accompagner les gélés flics. Je n'ai pas pu retourner travailler de peur de me faire tuer par Corsa. Enfin, c'est chaque jour la même histoire. La vie est infernale sans ma femme à mes côtés. Papa, il est là ? Hé, Abou, les filles. Tu leur manques, t'as là. Tu leur manques aussi. Ramatou est d'accord pour nous accueillir tous ici. Toi aussi, si tu veux. Il faut que tu me donnes Désiré. Il n'a pas le droit de vivre. Comment oses-tu ? Je ne te laisserai pas lui faire du mal. Corsa, qu'est-ce que tu fais là ? J'aime pas, laisse-moi passer. Tu ne peux pas y aller, ok ? Je vais en train de tout détruire. Si il y a Mme Sanderé chez moi. Mme Sanderé. Laisse-moi passer. Il avait besoin d'un endroit pour cacher Désiré. Laisse-moi passer. Laisse-moi passer. C'est-à-dire qu'il y a Mme Sanderé. Il y a Mme Sanderé. Qu'est-ce que tu fais là ? ... Rassian? Oh, je suis bien. Ça va? Ça va. Salut, c'est bon. Ah, je suis bien. Salut. Ça va? Ça va. Tu nous as manqué, là. Toi aussi, tu m'en manquais. Et au village, ça a été. Ouais, ça a été bon. Tala. Hé, Ramatou. Ça va? Ça va très bien et toi? Tu es le bienvenu en tout cas. Ah, merci. Je viens d'apprendre qu'il y a un grand incendie au centre de santé à Tarnia. Quoi? Quoi? Ouais, les pompiers sont en train d'évacuer les patients vers le grand centre. Ça y est. Tout est terminé. Par contre, le centre est très endommagé. Il va falloir beaucoup de travaux pour le remettre en route. Au moins, l'incendie n'a pas fait de victime. Il oublie de dire que c'est en grande partie grâce à son sang-froid? Mais non, toi aussi. C'était rien. Bien sûr que c'était quelque chose. Je suis prête à vous le remettre. Mais à une condition. Que je puisse en faire usage une fois l'enquête terminée. J'ai promis à Boris que j'utiliserai mon émission radio pour raconter toute la vérité sur les médicaments contrefaits. Je veux tenir ma parole. Bien sûr. Merci de me faire confiance. Bon, on peut sortir. Je n'en peux plus de rester poitrée ici. Attendez. Maintenant que je n'ai plus de travail, j'ai le temps d'organiser un grand événement. Maga, est-ce que tu veux m'épouser? Oui, plus que tout au monde. Corsa décide de recueillir Désirée malgré la peine de prison qu'elle encoure. Tout lit se rétablit de sa blessure. Divorcé de Maga, il s'évanue dans le paysage. Moulaye, sauvé par Maga, décide de tout reprendre à zéro. La destruction du centre de santé Ratanga fait partie des dommages collatéraux. L'incendie a obligé le personnel de santé à fermer l'établissement dans l'attente de travaux importants. Le rapport Risbo permet de faire le ménage dans les services du groupe fournisseur pharmaceutique et de rétablir l'honneur et l'autorité de l'Etat. Boris est médaillé de l'ordre du mérite à titre posthume. Hé hé hé, les pieds finissent toujours par aller là où va le cœur. Hé oui mes amis, nous traçons notre chemin vers ce que nous désirons profondément. Un chemin qui peut être parfois tortueux, mais ne nous y trompons pas. Ce qui nous y attend ne doit rien au hasard. Corsa, tu te retrouves désormais avec un bébé à ta charge. Tu y trouveras peut-être le salut et l'amour auquel tu aspires tellement. Emadé, Rachel et Ramatou, continuez votre chemin tout ensemble. Vous avez compris que les obstacles ne seront jamais insurmontables tant que vous vous serrerez les cordes. Dans votre nouvel appartement, accueillez vos amis, partagez, amusez-vous. Je vous fais confiance pour ne jamais être trop sérieuse. Amis de Ratanga et d'ailleurs, n'oubliez pas, on est ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo !